Je voudrais rappeler, à l'aîné, midi-main, la notion de moyen est une notion encadrée. Le moyen peut être humain, il peut être logistique, il peut être financier. Dans ce cas, tous ces trois types de moyens ont été mobilisés pour mettre, pour torturer M. Martinez, moyens humains de l'État, des agents de l'État. Vous ne cessez pas d'être agent de l'État lorsque vous êtes avec votre famille à la maison à 20h, M. Bidima, vous restez agent de l'État. Sauf que, les actes que vous posez, en dehors du cadre de votre travail, vous engagent à titre privé. Ça c'est pour les administratifs, simple. Pour le cas des hommes en tenue, ils sont hommes en tenue du premier jour où ils portent l'obéret jusque dans leur tombe. Ça veut dire que même dans le cas de leur famille, ils sont agents de l'État. Ils posent des actes qui sont répréhensibles comme agents de l'État, dont M. Danoué. Même si c'était un business personnel, il est agent de l'État dans l'acte qu'il a posé. Le véhicule qu'ils ont engagé, son statut est peut-être ambivalent. Mais c'est un véhicule, dit-on, qui a été réformé, toujours par un agent de la Dégère, qui était utilisé par un agent de la Dégère, moyen logistique. Le commando qui a été pris dans les régions a été mis en mission. Même s'ils ont tiré leur agent de leur poche, ce sont les agents de l'État. Je vous rappelle, parce que je sais que vous le savez, sur la notion de moyen pour rentrer dans la polémique sur le crime d'État. Je reste sur cette position, M. Wendel. Nous ne venons pas ici pour autre chose. C'est pour édifier. Si moi, je n'ai rien à dire sur un sujet, je vous dis, je ne viens pas. Parce que j'estime que j'ai déjà parlé de ça. Ou bien, ça n'apportera pas grand-chose de mon avis à ceux qui vont m'écouter. Crime d'État est différent de crime de l'État. Faites très attention. Parce que j'écoute maître et je me pose des questions. J'écoute M. Ogunkaba et je me pose des questions. Le crime de l'État est le crime qui a été fait avec les moyens de l'État. Qu'est-ce que tu parles d'État ? Le crime qui a été fait avec les moyens de l'État. Ça veut dire que M. Danwe va poser cet acte-là. C'est un crime de l'État. Parce qu'un agent de l'État s'est levé de son bureau. a mobilisé d'autres agents de l'État qui sont levés de leur bureau et sont allés poser un acte. Parce qu'ils sont les représentants. Ils incarnent l'État. Vous comprenez ça ? Et il y a le crime de l'État. Le crime d'État, quant à lui, ne se mesure qu'à la finalité. Ce que l'on recherchait quand on posait le crime de l'État. C'est-à-dire quand les agents de l'État se levaient pour aller poser un acte à battre Martinez et Zogo. Qu'est-ce qu'ils recherchent au bout ? C'est pour cela qu'on dit coup d'État. C'est-à-dire quand les préparatifs pour renverser un pouvoir ont abouti. On dit coup d'État. C'est un crime d'État. Parce que le crime n'est pas ce que vous avez égorgé quelqu'un. Vous comprenez ? C'est aussi un crime de l'État. Quand vous avez tenté de faire un coup d'État et vous n'y êtes pas arrivé. C'est pour cela que l'article 53 de la Constitution de notre pays existe. qui porte devant la haute cour de justice, une cour spéciale, le président de la République, les ministres et les assimilés qui justement seront reconnus, impliqués dans une affaire comme celle dont nous parlons. Ça veut dire qu'ils aient renversé le président Paul Biya ou pas. Du moment où ça a été dévoilé, du moment où cette tentative a été mise à jour, le crime est déjà posé. Ce n'est pas parce qu'un voleur est entré chez vous et vous l'avez surpris dans votre salon et qu'il n'avait encore rien volé qu'il n'est pas possible d'être traduit devant un juge. Il a déjà posé un délit. Le délit, il parlait du droit saxon. Le trespass tout l'Inde. Parce qu'il dit qu'il a fait le droit saxon. Le trespass tout l'Inde. Ça veut dire qu'il est entré par effraction dans une propriété privée. Donc le délit est déjà là. Maintenant, ça peut s'aggraver, le délit peut devenir un crime au cas où on se rend compte qu'en l'exploitant, il a fait le trespass tout l'Inde. Il a transgressé la propriété privée dans le but de venir vous donner la mort. Faites-vous attention. Ça devient une autre circonstance qui peut conduire à la gravation de l'inculpation et de la sanction. Je vous tenais à faire cela parce que... Non, 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 c'est moi qui devrais prendre. Pourquoi ? Je dis crime d'État et crime de l'État, tout est réuni ici pour qu'on n'ait pas besoin de venir encore pour du moins débattre sur ce qui ne devrait pas être débattu. M. Wende, mais permettez-moi de sortir pour dire que... Oui, vous sortez. pour Mgr Bala, mais il y a eu un traitement politique à la fin de Mgr Bala. Ce n'est pas parce qu'on n'en a pas parlé que cela n'a pas eu lieu. Vous comprenez ? Mais il faut que vous compreniez que le crime de Martinez-Zogo est le crime du ras-le-bol. Parce que les gens disent aujourd'hui que non, Martinez-Zogo était un agent social, un civil comme tout le monde, d'accord. Mais Mgr Martinez-Zogo était un fragment du peuple qui touche à quelqu'un, qu'il soit journaliste, qu'il soit architecte, qu'il soit opérateur économique, qui touche à sa vie, qui verse son sang à verser le sang du peuple, à verser le sang d'un fragment du peuple. Donc M. Bidima, comme je vous ai toujours dit, même dans un autre plateau, quelque chose vous arrivera demain. Peut-être pas. Je ne vous le soigne pas. D'accord. Mais moi, je me leverai pour vous défendre. Parce que je ne regarderai pas que vous êtes du RDP. C'est comme vous avez dit que Martinez était un journaliste, dont les journalistes n'ont pas droit au soutien du peuple. Non. Parce que vous êtes un fragment du peuple. Une fois que quelqu'un a versé votre sang, M. Bidima, moi, fragment du peuple, le maire Nia qui est là, fragment du peuple, d'avocat ici, M. Mbombo, M. Kungaba, nous avons le devoir, j'ai dit le devoir, l'obligation, de dire nous voulons la vérité. Et que ce qui aurait posé cet acte-là soit traduit et sanctionné vertement. D'accord. D'accord. Alors, Sylvestre Ndiadien. Oui. Je suis un peu gêné. C'est comme si... C'est comme si...